Bonjour les amis, ceux qui me connaissent savent que je suis un passionné de football, que j'ai joué au football quand j'étais jeune, que j'y ai joué jusqu'à l'âge de 42 ans, je pourrais même ajouter que c'est dans mes années de vétéran que j'ai passé mes meilleures années de football, ce qui, si l'histoire de la vie, la beauté de la vie, c'est pareil, j'avoue que je signe immédiatement, et que le fait d'être amoureux du football, du bon jeu et tout, ne m'empêche pas d'être lucide sur ce qui est devenu le football professionnel, qui est ni plus ni moins que le fer de lance du fric, que le fer de lance d'une offensive idéologique au service du mondialisme contre les États-nations. Ce que je veux bien vous démontrer, donc, les salaires exorbitants, c'est naturellement les gagnants de la mondialisation. L'offensive idéologique, elle a existé au niveau de l'Union Européenne qu'ensuite a l'arrêté Bosman en 1995. On a cessé des mesures protectionnistes où il n'y avait que trois étrangers qui pouvaient jouer dans une équipe. Aujourd'hui, on est dans une vision citoyen du monde et absolument plus joueur français, joueur belge, joueur anglais. Et donc, vous pouvez avoir, par exemple, dans le Paris Saint-Germain, seulement deux joueurs français. Vous pouvez avoir à Manchester City seulement deux joueurs anglais et vous pouvez avoir, dans des clubs belges notamment, aucun joueur d'origine du pays. Et ça ne pose aucun problème. Les supporters sont contents du moment qu'ils gagnent. Vous avez également le symbole du changement de peuple, puisqu'il suffit de regarder sur les stades de football. Et vous avez majoritairement dans le football, dans le championnat français, une majorité africaine. Ça ne veut pas dire dans toutes les équipes. Par exemple, le Paris Saint-Germain, toujours lui, le Paris Saint-Germain, ils ont compris qu'il fallait mieux miser sur les Argentins, sur les Brésiliens, sur les Italiens, sur les Espagnols que sur les Africains. Donc, vous voyez, ils connaissent peut-être un peu, mais globalement, il faut regarder, il y a très peu de blancs. Le blanc est presque un rescapé dans les centres d'entraînement de football. Et le blanc est un rescapé dans les titulaires du championnat de France de football, notamment quand on est français. Alors, autre chose, la propagande idéologique, c'est-à-dire qu'alors que les Noirs sont majoritaires sur tous les terrains de foot, vous avez régulièrement impulsé par les antiracistes qui passent à la caisse. Je vous rappelle que le président des SOS Racisme, Malik Bouti, est salarié aujourd'hui par le Paris Saint-Germain. Donc, vous avez l'offensive idéologique, que le football serait gangréné par le racisme, parce que vous entendez de temps en temps, sur un stade qui comprend 80 000 spectateurs, quand c'est pas le Covid, vous entendez un cri de singe de temps en temps, et immédiatement, c'est les grandes campagnes, c'est toujours les Noirs qui sont les victimes. Je vous rappelle le scénario grotesque du match Paris Saint-Germain contre les Turcs, où vous avez, parce qu'il y a un arbitre qui a désigné un mec qui foutait le bordel sur le banc de touche turc, en disant c'est un Noir, immédiatement un jeu raciste, match arrêté, gros cinéma, et évidemment sous la pression de Mbappé, qui n'a pas toujours la lumière à tous les étages, on revient finalement à un match le lendemain, où tous les footballeurs nous font le coup de Black Lives Matter, et mettent un genou à terre en signe de soumission, soi-disant, au racisme des méchants blancs, contre les pauvres et Noirs innocents. Donc c'est aussi de temps en temps des grandes campagnes contre, paraît-il, l'homophobie. Vous avez eu en France, de manière grotesque, la ministre, l'ancienne nageuse, qui pataugeait d'ailleurs Marie Tchéanou, je ne sais pas trop quoi, qui a décidé que dès qu'on disait « va te faire enculer » dans une tribune ou un truc comme ça, c'était des propos homophobes et qu'ils avaient demandé à tous les arbitres d'arrêter les matchs immédiatement. Je ne vous dis pas le boxif, le football, l'offensive médiatique, l'offensive idéologique, c'est l'élimination des classes populaires parmi les supporters, tout simplement par des tarifs défis en toute concurrence, et c'est naturellement le lissage, le lissage des supporters, le refus de toute vision populaire, voyeuse. Je vous rappelle le fameux truc à Lens, les supporters du Paris Saint-Germain qui avaient fait un machin dans le genre consanguin, bienvenue chez les ch'tis, consanguin, alcoolique, pédophile, bienvenue chez les ch'tis, ils avaient développé la banderole, le scandale, alors que je trouvais ça personnellement très drôle et dans une gouaille assez populaire. Donc le football c'est devenu ça, les championnats nationaux intéressent de moins en moins les gens puisque c'est de plus en plus la Coupe d'Europe qu'on appelle maintenant pour angliciser ça la Champions League, comme maintenant le championnat de France ça ne s'appelle plus la Division 1, ça s'appelle la Ligue 1, je ne suis pas sûr que ça ne s'écrive pas L-E-A-G-U-E d'ailleurs, je n'en sais rien, mais donc les championnats nationaux disparaissent de plus en plus au profit d'une super Coupe d'Europe. Alors il faut se rappeler, et je vais venir sur la Super League et le bordel que ça fout, il faut se rappeler qu'auparavant ceux qui jouaient la Coupe d'Europe c'était simplement les champions des différents pays européens, le premier, celui qui gagnait le titre et c'était tout. Donc vous aviez à peu près entre 8 et 16 clubs sélectionnés et puis c'était tout. Et puis après, ça a progressé, on a commencé à dire que les deux premiers c'était mieux, on a commencé à dire que les trois premiers c'était mieux, on a commencé à donner 4 clubs européens à ceux qui ont le plus de fric, autrement dit les Anglais, les Italiens, les Espagnols et de temps en temps les Français. Et puis on a quand même donné un strapontin aux petites équipes, l'Autriche, on dit même que la Turquie ça fait partie de l'Europe, on n'a jamais compris pourquoi, mais donc les petits clubs, les petits pays, bon ils ont droit à un strapontin et maintenant on est à 32 clubs qui font ce qu'on appelle la Champions League, vous voyez, 32 clubs et pour multiplier les matchs, bien évidemment on fait d'abord une poule de 4, autrement dit les mecs c'est 6 matchs, après c'est les 8e de finale, match à l'air tour, on en est à 8 matchs, après c'est les quarts de finale, match à l'air tour, on en est à 10 matchs, après c'est les demi-finales, match à l'air tour, on en est à 12 matchs, et après c'est la finale, 13 matchs, et bien ça ne suffit pas, il faut aller plus loin, et oui il faut payer les droits télé, alors les droits télé c'est ça qui fait vivre les clubs, c'est ça qu'il faut savoir, c'est-à-dire que sur un budget, sur un budget de 100 euros, vous avez 50 euros qui reviennent aux droits télé, vous avez seulement 20 euros qui reviennent du prix des billets, de la billetterie, et vous avez 30 euros qui sont ce qu'on appelle les produits dérivés, donc la publicité, le sponsoring et tout et tout, et là ils ont perdu 20% des rentrées, donc ça fait de la casse, et donc ils arrivent à leur grand projet mondialiste, c'est impulsé par le Real de Madrid, et il y a donc 15 super clubs, essentiellement dans 3 pays, l'Angleterre qu'en a 6, l'Italie qu'en a 3, et l'Espagne qu'en a 3, alors il y en a 12, alors qu'ils sont 15, il y a 3 Foucault qui pour l'instant ne sont pas sortis du bois, qui décident donc de faire ce qu'on appelle une super ligue, alors c'est sur le style du NBA américain, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de conséquences sur les résultats, dans le championnat de France national, quand vous êtes dernier, vous descendez, et quand vous êtes de premier, deuxième ou troisième de la Nationale 2, vous montez en Nationale 1, il y a donc le principe quand même de la méritocratie, et quand vous êtes mauvais, vous régressez, là c'est terminé, les 15 fondateurs qui donc resteraient dans ce championnat à vie, quel que soit leur résultat, quel que soit leur classement, ils ne peuvent pas descendre, donc eux, ils se permettraient d'inviter 5 clubs, ce qui mettraient du fric pour pouvoir rentrer naturellement, et l'objectif est la multiplication des recettes par la multiplication des matchs de Coupe d'Europe, et par donc la multiplication des droits télés sur lesquels ils comptent, pour continuer à permettre les salaires les plus exorbitants. Alors on arrive à un baston de mondialistes, parce que ça arrive, où là il y a l'UEFA qui est vent debout, parce qu'elle se rend compte que c'est elle qui organise la Coupe d'Europe, la Champions League, et que la Super League, ils se font bananer. Donc l'UEFA est vent debout, et l'UEFA a décidé d'exclure des Coupes d'Europe tous les clubs qui se sont lancés dans cette aventure de la Super League. Or aujourd'hui nous sommes en demi-finale de la Super League, il y a le Paris Saint-Germain, donc on appelle le Paris Qatar, qui est dans l'aventure, vous avez Manchester City, vous avez Chelsea, et vous avez... Le Real. Le Real Madrid, j'ai mon souffleur à côté là, et oui ça s'organise maintenant, j'ai des souffleurs quand j'ai des trous de mémoire, et donc c'est le Real Madrid qui lance un petit peu l'offensive de la Super League. Et donc résultat, l'UEFA a décidé de taper le poing sur la table, et d'expliquer qu'ils expulsaient de la Coupe d'Europe tous ceux qui se sont lancés là-dedans. Sauf que résultat, il n'y a plus que le Paris Saint-Germain, qui a fait partie des transactions par ailleurs au départ, et qui a décidé avec le Bayern de Munich, les deux plus gros clubs, de se retirer de l'aventure. Alors on ne sait pas s'ils font partie des 15, et qu'ils ne veulent pas pour l'instant sortir du bois parce qu'ils ont peur de se faire virer. Je ne crois pas du tout que ça soit de l'éthique, je pense que c'est plutôt un calcul pour les raisons que j'ignore. Toujours est-il que l'UEFA, s'il vire, si on va au bout de la crise et de l'affrontement, et qu'ils virent les trois clubs qui sont en demi-finale avec le Paris Saint-Germain, ça voudrait dire que le Paris Saint-Germain pourrait enfin remporter sa Coupe d'Europe sans avoir joué un match de demi-finale ou un match de finale, et que finalement le fric du Qatar aurait enfin permis un retour sur investissement, que Paris Saint-Germain remporte la Coupe d'Europe sans la jouer, qu'Anne Hidalgo descende les Champs-Elysées avec l'émir du Qatar, et avec toutes les petites racailles de banlieue, et que tous, après avoir vandalisé les Champs-Elysées, crient qu'on a gagné et que Paris est magique. C'était pas beau le football d'aujourd'hui. Bonne journée les amis ! Bonne journée les amis ! Bonne journée les amis ! – Sous-titrage FR 2021